Quoi, comment s'est passé cette semaine de stage du côté de Murcie ? Ça s'est passé idéalement, je veux dire, parce que quand on connaît les conditions actuellement sur Troyes, donc on mesure la chance que l'on a d'être ici, déjà dans un climat agréable, et puis ensuite sur les infrastructures de terrain, on a pu s'entraîner sur des bons terrains également, et dans de très très bonnes conditions. Donc on est satisfait de pouvoir partager avec les joueurs, en effet, ces moments-là. Quel bilan pouvez-vous en tirer justement de ce stage ? C'était déjà travailler sur notre cohésion, sur notre dynamique d'équipe, parce qu'en fait il y a eu un nouveau staff qui est arrivé, c'était apprendre à se connaître encore davantage. Le stage, en passant du temps ensemble, nous permet d'aller plus vite, et puis aussi sur le travail. On a pu, entre les entraînements, le terrain et le travail de vidéo, avancer, et puis proposer beaucoup de choses aux joueurs. Donc le stage a rempli parfaitement ce que je souhaitais comme objectif. L'équipe a joué dans la rencontre amicale face à une équipe ukrainienne. Le but était de garder les garçons dans le rythme ? Déjà l'objectif, c'était que certains garçons, on en avait quand même pas mal, devaient retrouver des repères suite à des longues blessures, des suspensions, et on a pu faire ce match-là contre une très bonne équipe de Ligue 1 ukrainienne. Et ça nous a permis, en effet, de retrouver des repères pour ces garçons-là, et puis de renforcer d'autres principes de jeu pour d'autres joueurs. Et on l'a vu à travers cette rencontre, ce que l'on souhaitait. Après ce bon résultat face à Ajaccio, on imagine que le groupe va enchaîner et confirmer ? Oui, c'est vrai que, comme je l'aurais dit, j'ai apprécié cette seconde mi-temps. L'idée va être d'amener de la continuité dans cette mi-temps et de la régularité. On ne peut pas exister dans un championnat s'il n'y a pas de continuité, s'il n'y a pas de régularité. Donc ça va être le challenge sur les matchs qui vont arriver. Concaron, on reste sur deux défaites consécutives en championnat. On imagine qu'ils vont vouloir changer la donne et l'encontrer comme sur la phase allée. Comment vous appréhendez cette rencontre ? Oui, c'est une équipe qui a un vrai projet de jeu, avec des principes de jeu très forts. Il faudra être très attentif et il faudra être vraiment dans la rigueur, dans la discipline face à cette qualité de jeu que va nous proposer Concaron. Ce sont des valeurs sur lesquelles on doit travailler et on doit bien renforcer. Donc on va mardi, avec les joueurs, essayer de poser des problèmes à cette équipe de Concaron. Parce qu'on est ensemble au classement et c'est un match important aussi comptablement. Ce sera une semaine assez chargée avec deux rencontres. Donc la première face à Concaron, la seconde face à Caen. Comment l'équipe se prépare pour enchaîner ? Oui, en effet, comme j'ai dit aux joueurs, on a deux déplacements. Et c'est là aussi qu'on va voir un peu les ressources mentales à travers ces deux rencontres à l'extérieur. Et on sait très bien que quand on est à l'extérieur, il y a des ingrédients qu'il faut mettre, indispensables, pour pouvoir performer. Contre Po, on a déjà vu des choses à ce niveau-là, mais on doit être encore beaucoup plus efficace. Pour Lou, faire un état sur les troupes, pour Amélie Bucallides qui sera suspendu, est-ce que tous les joueurs seront aptes pour cette rencontre ? Oui, alors on a encore Renaud et Pianté qui sont en cours de retrouver toutes leurs formes. Mais sinon, en effet, à part Louca qui est suspendu, on aura l'ensemble du groupe. En arrivant à 3, vous avez dit mettre l'accent sur l'aspect défensif. J'imagine que vous attendez de votre équipe un clean sheet afin de progresser dans ce domaine et de redonner ainsi de la confiance à vos défenseurs. Oui, exactement. Ce sont des choses sur lesquelles les joueurs doivent être obdibulés. Et on travaille là-dessus. Aujourd'hui, on offre trop d'opportunités à l'adversaire. Et ce sont en effet des axes de progression, des axes de travail sur lesquels on a encore insisté cette semaine. Et en ayant ces deux déplacements qui arrivent, on va pouvoir en effet juger l'équipe sur ses aspects défensifs. Parce qu'on sait très bien que pour aller performer à l'extérieur, il faut être déjà très solide défensivement. Ça compare-nous. Est-ce que vous avez donné du temps de jeu à des joueurs qui sont de retour de blessure comme Ante-Pala-Versa ou Renaud-Ripa ? Pour l'instant, que ce soit Ante ou que ce soit Renaud, ils ne sont pas encore tout à fait au même niveau que ceux qui, depuis le début de la saison ou dernièrement, ont joué. Donc ça va demander encore une à deux semaines complètes. Pour ces deux joueurs-là, ce sont deux joueurs qui viennent de faire leur première semaine complète sans aménagement. Donc il faudra attendre un tout petit peu encore. Lorsque vous étiez coach à Bordeaux en août du dernier Concarneau, vous avez joué contre Concarneau qui vous avait posé pas mal de problèmes. Vous avez trouvé le chemin d'effilé à la 4h18ème minute. Est-ce que vous pensez que vous avez rencontré ce même type de problème mardi grâce à sa première équipe ? Oui, c'est une très bonne équipe qui produit un jeu très bien identifié avec beaucoup de principes qui n'est pas facile à manier. On l'a encore vue dernièrement à Caen où elle a vraiment été très intéressante. Il nous faudra être très vigilants et puis surtout être capable de poser aussi des problèmes à cette équipe. On a les arguments pour le faire. Mais en effet, on est très vigilants parce qu'on connaît la qualité de cette équipe. N'êtes-vous pas trop insatisfait d'être parti en stage sans vos prix défensifs attendus ? Non, le mot « satisfait » ce n'est pas ça. Je sais que le club travaille beaucoup. Je sais qu'on aura des bonnes nouvelles dans les jours qui vont arriver. Des fois, ça ne se fait pas à la vitesse où on voudrait pour plein de raisons. Mais je sais que le club travaille fort et j'ai totalement confiance dans les garçons qui vont arriver. Peut-être mieux vaut attendre un petit peu et puis avoir le bon joueur plutôt que de se précipiter. Pour l'instant, on l'a vu récemment avec le match de Simon. On a la chance pour l'instant, à mon sens, d'avoir fait venir des garçons qui renforcent l'équipe. Et puis aussi, Zach a mis dans le groupe. Donc, je préfère éventuellement qu'on mette un petit peu plus de temps. Mais qu'on ait vraiment les renforts que vraiment je souhaite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !